je vais essayer de pickpocketer ce truc à 38% de chance ouhou donc il y a un méchant là-bas qu'est ce que j'ai récupéré salut bienvenue sur la chaîne des jeux indécents je suis chez après on fait un tour sur terra randoma c'est un jeu qui est actuellement en alpha privé je crois mais on a le droit d'en parler donc j'ai obtenu une clé de test et puis on va faire un tour dessus j'ai déjà joué plusieurs parties à chaque fois il y a des améliorations évidemment c'est le principe je vais baisser peut-être un peu la musique taque nouvelle partie donc quand on commence ont choisi une classe de personnages donc gladiateurs chasseurs prince et lander voleurs survivants ou acrobate du feu qui est pas un mage en fait mais qui acrobate du feu et on va choisir boum 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 j'ai jamais joué le highlander par exemple il est très très fort il n'est pas très d'extrait il est un peu bête il commence avec des compétences d'armes à deux mains armures lourdes intimidation athlétisme et bravoure et il a un casque à cornes ce qui est ce qui est stupide et on peut choisir ensuite un star sign qui va lui donner ou améliorer ses compétences de départ donc lui par exemple il a armes à deux mains et intimidation si je fais ça il en aura encore plus qu'est ce qu'il ya d'autre à deux mains c'est tout c'est tout c'est tout oui eh bien on va lui prendre l'ours je prends pas la mort permanente je déteste ça dans tous les jeux on va jouer en normal parce que je vais déjà difficile et puis on va mettre un nom claque bardin superbe magnifique et on continue good luck merci et c'est parti alors en fait on aimait on commence dans un petit bateau et on a une carte donc je suis ici et ça c'est un monde qui est généré aléatoirement à chaque partie on a des plaines des forêts des montagnes des lieux de des villes dans lesquelles on va pouvoir prendre des quêtes faire des courses et quand on se déplace en bateau on paye des soussous donc il faut aller toutes les deux cases je crois ou toutes les trois cases je paye plus de soussous peut-être changement dans une des mises à jour dernièrement avant payer 15 toutes les deux cases ont payé 15 on avait suggéré qu'on commence toujours à deux cases du bord parce que sinon on pouvait se ruiner dès le départ comme là je suis que j'ai commencé assez loin mais a priori ça a changé j'aurais peut-être dû lire le page note avant de commencer peu importe je suis donc maintenant à pied et ben je vais me déplacer donc il ya un cycle jour nuit je vais à estvel alors embuscade je peux essayer d'éviter ça avec ma compétence j'ai 53% chance d'éviter de la rencontre des golems de bois je vais essayer d'éviter la rencontre j'ai réussi j'ai gagné 25 points d'expérience je vais en ville salut la ville je vais voir la taverne parler au patron choper un boulot ma soeur ville a été kidnappée blabla j'ai besoin d'un héros oui bien sûr pas de souci mec je vais chercher ta soeur je quitte la ville je regarde la carte pour aller voir c'est ici il faut que j'aille là bas et bien allons-y allons-y mais avant ça on va ouvrir le sac à dos parce que dans le sac à dos on a de la nourriture qui est importante parce que on a une jauge de nourriture ici et quand c'est trop bas on va perdre également de l'endurance et après on perd des points de vie et on a surtout ce cette pierre de talent c'est avec ça qu'on va gagner des nouvelles compétences donc là notamment j'ai heavy strike qui va me faire plus de dégâts au corps à corps avec un temps de recharge évidemment alors les bandits sont par là bas on y va on y va j'ai trouvé un ancienne pierre à ce que j'ai envie de fouiller ouais je vais fouiller tout ça et je me retrouve avec une embuscade avec les nouvelles créatures de la dernière mise à jour des aquatrian warrior alors ce sont des guerriers 100% moi je suis un guerrier pour aussi donc là quand je sélectionne rien on voit que mon personnage il a une épée à la main et là j'ai un arc parce que on peut tirer à l'arc automatiquement sur les créatures à distance mais c'est pas pour autant qu'on a les compétences ni les munitions donc là je vais aller par ici utiliser ma compétence heavy strike pour faire ça donc il est à 6 sur 12 pendant trois tours je ne peux rien faire fantastique j'en ai chopé un et j'en ai chopé un deuxième donc j'ai détruit les méchants pas beaux comme ils me ressemblent pas c'est forcément des méchants et je peux choisir une récompense même toutes les récompenses que je veux je pense alors on a plus de santé et résistance nature plus de stam stam les verts sont pas forcément meilleurs mais ils ont deux dix deux modificateurs alors que les autres ont donc un stam et résistance je prends dessus là tout prendre je peux tout prendre un backpack je vais mettre celui ci là et puis c'est tout je vais manger un sandwich foot 50 foot 100 crac miam miam et je vais utiliser ça donc ça peut me soigner j'ai de la chance ou de la malchance d'avoir des monstres ou de l'or des monstres on va le taper dessus à sauver avec un tant mieux ça me fait des points d'expérience et c'est fini on va sortir de la carte donc et nous approchons de la maison des bandits bonjour alors je n'ai pas d'autre choix que d'aller faire un tour dans la maison toute façon c'était mon plan et là on a un bandit mais il ya sûrement d'autres copains qui vont arriver après du coup je m'approche je lui fais mon coup boum parfait il est mort avant que les autres puissent se pointer on a un chef ici un champion qui a 28 points de vie et lui il n'a que 8 on va essayer de se cacher dans la forêt ça permet aussi de régénérer la compétence je passe des tours en espérant qu'ils se séparent un peu je voulais pas me mettre dans le cul de sac non plus voilà quand il se déplace il peut pas me taper l'orcher donc c'est bien pour moi voilà tiens méchant boum je prends tout est-ce que tu peux m'équiper avec ça plus 3 de défense c'est toujours cette prix quoique les autres savent des combien plus 1 ok c'est toujours cette prix et ça deux défenses magnifique magnifique le reste le reste pour l'instant ça va alors lui va mettre la misère je suis fatigué donc vaut mieux que j'ouvre mon sac et je prends une potion de vie une potion d'endurance pour finir ce charmant jeune homme tac défense 4 moi j'ai un défense 3 2 ok poum poum c'est où c'est là il n'y a pas encore de bouton pour trier l'inventaire ce qui est pénible mais ça va venir ensuite on a un coffre ici salut un tournevis pas un tournevis mais un outil pour déverrouiller les portes ou les coffres salut stamina plus 4 il y a la princesse là bas enfin là quelqu'un là il n'y a rien d'interactif on va libérer la dame merci de m'avoir sauvé est ce qu'on y va ouais on y va est ce que tu viens on va dire qu'elle vient et ensuite et ensuite je dois retourner en ville probablement je dois retourner à la taverne ah non j'ai cliqué sur abandonner la quête mais quel crétin bon ben j'ai abandonné la quête je suis attaqué par des serpents je peux essayer d'esquiver j'ai raté mon esquive je vais donc devoir taper les serpents quand je pense que j'ai abandonné la demoiselle en plein de forêt en même temps le bouton pour abandonner la quête est très mal placé un monsieur le développeur écoute un peu les feedbacks un cadavre ok donc je vais à emerald free ah non je suis rentré dans le bateau et j'ai payé des taxes ensuite on va aller voir la shop le magasin donc j'ai une petite réputation parce que j'ai abandonné une femme dans la forêt certainement j'ai pas assez de réputation je peux pas parler au chef je peux parler à la taverne au patron what is the job il a besoin d'aller à esterfel est ce que je peux l'escorter ouais ouais esterfel il ya un homme écrasé sous un rondin est ce que je l'aide est ce que je le vole je le vole bien sûr je peux encore le volet splendide et y'a rien il n'y a pas de bouton pour quitter échappe j'ai faim j'ai faim je dois manger j'ai du saucisson j'ai une langue de serpent ça se mange pas j'ai pas pris des bottes défense 4 défense 3 oui défense 1 j'ai un arc aussi ici dégâts 4 dégâts 1 et puis un pas de ceinture pas d'anneau défense 2 ok alors je suis arrivé mais j'ai commis des exactions pendant mon voyage j'ai attaqué quelqu'un qui était déjà en difficulté alors je peux essayer de lui filer des sous j'ai 208 il lui faut 550 mais j'aurais réussi je peux c'est de l'intimider get lost allez dégage le garde j'ai raté moins 1 de réputation ok je quitte la ville j'y retourne je quitte la ville je quitte la ville j'y retourne et ben 41% de chance raté quatre fois intéressant intéressant et du coup j'ai toujours ma mission à je l'ai rendu un mission j'ai plus de mission est-ce qu'il y a écrit ma fame moins 13 à estherbelle qu'est ce que je peux avoir une complètement négative en tout cas mes 41% de chances de réussite ils réussissent pas beaucoup à je vais pouvoir aller au shop à la taverne au patron qui va me filer une mission qui veut aller à haberloft on y va mec pas de soucis ok map c'est où haberloft c'est là bas c'est à l'autre bout et bien allons-y pourquoi ah bah oui j'ai pas à manger donc je perds des points de vie on va manger un poulpe je peux faire ça et puis je mangerai ma stamina après alors lui il fuit moi je veux pas qu'il fuit je veux manger des poules plus de santé et de la nourriture c'est cool et puis j'ai un anneau également qui est passé où l'anneau ici je suis un méchant je poursuis ma route vers là bas vers où suis-je je suis là en haut à droite les adversaires que l'on rencontre a priori sont liés à l'environnement dans lequel on se déplace à droite donc si je me déplace en forêt ou proche d'une forêt j'ai plus de chances de me faire attaquer par des hyènes peut-être alors est-ce que je peux éviter ça non on va se taper des hyènes peut-être qu'elle me donnera un steak de hyènes il y a même un steak d'humain c'est cool stamina et range m'attaque pas m'intéresse pas moi je veux du steak de sanglier rien oh là là bam un petit steak du crâne du crâne diantre donc je bois ma potion de stamina je m'en vais et je vais crier famine à Aberloft ok donc mission complète j'ai gagné des points d'expérience de l'or je vais shop de la food de la nourriture et je vais acheter parce que ça coûte différent oui alors ça ça fait 200 foot pour 137 pièces d'or 106 pourquoi il me dit que j'ai pas assez de pièces d'or ça vaut 135 mais pour moi c'est 315 parce que parce que donc je peux vendre ça ça vaut 90 et il me l'achète pour 18 8 si je vais dans une tour d'alchimiste ça mettra un meilleur prix et si je fais par mur il achète à 149 le chapeau ici et si je fais accessoires c'est le même prix ok ok on vend tout ça on vend ça je pense ça et ça et ça et à la place j'achète à manger d'accord il y en a qu'un et bien on va acheter un poisson et puis il faut 30 50 30 50 voilà on sera un carnivore tant pis tant pis et puis et puis c'est tout on va aller chercher une taverne un patron c'est quoi le boulot il faut que j'aille chercher quelque chose qui a été volé et qui se trouve dans le donjon de silken tale ouais je vais t'aider mec t'inquiète gros c'est où c'est là bas c'est là bas toc des araignées on peut éviter les araignées on peut les taper j'ai faim ok je vais manger je vais manger ça voilà donc pour l'instant de l'état du jeu ce qu'il propose ça va être assez rapidement répétitif je pense et le personnage peut avoir de nouvelles compétences mais il faut les acheter ou trouver les pierres quelque part et donc là je me trouve dans un donjon donc ça c'est un autre aspect du jeu qui est relativement important parce que pour l'instant on n'a pas vu de donjon mais on a des donjons donc on peut constater que les dalles se dévoilent casse par casse quand je m'approche suffisamment et il y a des étages et plus ou moins de difficultés et si je sors du donjon je crois qu'il se réinitialise donc il faudra faire attention à ça également j'ai plus de vie j'ai plus de stam j'ai plus rien antipoison d'accord ça m'intéresse pas table d'alchimiste qu'est ce que j'ai trouvé dans cet endroit ok pas de potions de vie rien donc prochaine rencontre je meurs puisque j'ai que cinq points de vie j'ai eu un trésor j'ai eu un trésor rien d'intéressant pour ma survie prochaine bon tant pis je vais mourir adios en même temps est-ce que tu as à manger sur toi dans tes poches t'as pas un vieux sandwich les cadavres c'est plus que c'était rien par ici un rat je passe un tour pour qu'il se soit lui qui s'approche et je lui m'arrave la tête mais je suis fatigué je vais rien pouvoir faire je passe des tours pour gagner un peu de la fatigue enfin de stamina je pense que je peux me reposer en fait un autre rat salut heureusement que je tape fort défense 3 défense 3 je pense que j'ai déjà mieux oui oui donc rien non plus donc pendant que je marche tranquillement mon endurance remonte quelque peu mais j'ai toujours faim pas faim mais je suis toujours mal en point et voilà j'ai mouru et quand on est mouru on est mort complètement bye bye et ensuite on peut recommencer avec un autre personnage par exemple lui et puis ce truc au pif non lui et puis lui et puis on continue et puis on start le jeu et un petit souci pour l'instant c'est que quand on commence on a que une compétence et que c'est relativement long pour en avoir une autre et là encore une fois je suis loin de la cote mais apparemment ça a changé on ne paye que quand on monte dans le bateau donc ça c'est plutôt cool par contre c'est un peu trop facile de ouais donc à priori c'est 15 quand on monte et 15 quand on descend c'est trop facile de mal cliquer voilà je vais m'arrêter ici vous avez vu le principe du jeu je referai une vidéo un peu plus tard quand le jeu aura avancé dans son développement à bientôt merci d'avoir regardé ça merci d'avoir regardé cette vidéo pour vous abonner vous abonner pour vous abonner à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo